Il y a le portable de mon mari qui était là, s'il sonne. Alors, en étant en direct, chers amis, bonjour, Pascal et Cécile. Bonjour. Bonjour. Donc, vous, vous êtes à Gondreville, près de Nancy ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vous travaillez ensemble dans un salon de coiffure qui s'appelle Style Personnel. Oui, c'est ça. Pascal est la gérante et Cécile, du travail depuis deux ans avec Pascal. Tout à fait. D'accord, très bien. Donc, je me présente aussi. Je m'appelle Danila et ça fait un an et demi que je travaille avec les produits du Dr. Juhay, que j'ai présenté il y a à peu près un an, donc en printemps 2019, à Pascal lors d'une petite visite dans son salon qui se trouvait à quelques pas de mon domicile. Et je me suis dit, j'ai tellement entendu parler des superbes résultats concernant les cheveux qu'il y a eu en Allemagne. Ah, ça, c'est les aléas techniques du direct. C'est les aléas techniques du direct. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous, chers amis, spectateurs et spectatrices, pour vous parler, donc, avec nos deux expertes, des résultats obtenus avec cette nouvelle méthode qui vient d'Allemagne et qui a été créée par un médecin chirurgien esthétique et immunologue qui s'appelle le Dr. Juhay. Je vais vous présenter ça un peu en visuel avec une petite PowerPoint que je vais vous partager tout de suite. Donc, les produits Juhay, c'est une entreprise très jeune qui existe depuis maintenant un peu plus de quatre ans en Allemagne et qui a été créée par le Dr. Juhay, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui exerce depuis plus de 35 ans dans son cabinet de chirurgie esthétique à Munich et il est spécialiste en médecine régénérative, immunologie et esthétique. Et sa vision, en fait, qui a donc, sur laquelle il a basé, il a créé toute cette gamme de produits naturels, c'est donc son credo. La beauté extérieure doit toujours résulter d'un bien-être intérieur et un équilibre de l'organisme entier. Donc, c'est une vision globale qu'il a du bien-être du corps humain et il est le mieux à en parler, de même à en parler, de par son recul professionnel et ses recherches personnelles en la matière. Voilà, donc, le Dr. Juhay, il a créé une gamme qui se compose de cosmétiques à effet, donc des crèmes de soins de la peau, donc également une gamme spécialement pour les cheveux et aussi des compléments alimentaires. Il appelle ça l'effet cosmétique à effet et complément alimentaire à effet. Pourquoi effet ? Parce que quand on emploie ces solutions et ces crèmes et ces produits, ces compléments alimentaires, on peut constater un effet assez rapidement visible. Donc, il a donc créé cette gamme de produits uniques qui, aujourd'hui, n'existe nulle part de cette manière sur le marché ailleurs, avec une éthique qu'il a voulu irréprochable pour ses propres clientes et clients qu'il a accueillies dans son cabinet, qui lui demandait toujours comment on peut maintenir les faits après une intervention chirurgicale qui était souhaitée par les clients, et surtout aussi pour ceux qui ne voulaient pas recourir à une chirurgie esthétique. Comment on pouvait, avec une gamme de soins de crèmes, avoir un effet similaire, rapide, efficace et visible avec des crèmes ? Donc, il a voyagé beaucoup de personnes métiers aussi par intérêt personnel et il a réuni tous les remèdes qu'il a trouvés partout dans le monde qui sont à base de plantes et de minéraux et il a créé des effets synergétiques dans ses préparations, dans ses formulations, qui font aujourd'hui le succès de la gamme de Dr. Youkheim. Donc, ces produits, ils sont surtout non testés sur les animaux, parce qu'on ne veut pas souffrir à nos amis les animaux pour notre bien-être personnel. évidemment, et les plantes utilisées sont soit issues de plantations qui ne nuient pas à la terre, etc., comme on appelle ça en français, sustainable, sustainable, j'ai un petit, je ne me rappelle pas du mot français, enfin bref, ils sont des plantations qui sont durables, voilà, le mot durable, il me manquait. Après, vous avez des ingrédients qui sont pour la plupart organiques, donc que à base de plantes et minéraux, donc pas de produits de synthèse, il fait vraiment une impasse là-dessus. Et il y a une partie de la gamme qui est également certifiée bio. Pas tous les produits sont certifiés bio, on le dit tout de suite, mais ils sont tous testés et sont formulés d'une façon 100% naturelle. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur la marque et la gamme en lui-même. Maintenant, Pascal et Cécile, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes nos experts des cheveux. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce que vous avez peut-être, qu'est-ce qui est important quand on parle des cheveux ? Qu'est-ce que vous voulez nous partager ? Déjà, au niveau du cheveu, il y a beaucoup de gens, on va dire, entre guillemets, qui ont les cheveux fins, qui n'ont pas de matière. Donc, les clientes recherchent ça. Et c'est vrai qu'avec ces gâbes-là au niveau du shampoing, on trouve un résultat tout de suite. On n'est pas dans l'attente par rapport à d'autres shampoings. On voit l'effet tout de suite de la matière et qui donne un effet volume et de bien les coiffer. En fait, ils se coiffent beaucoup mieux et ça tient dans le temps. D'accord. Donc, là, vous parlez de produits que vous avez testés dans le salon chez vous à Gondreville. Voilà, le shampoing. Le shampoing du Dr Youprin. D'accord. Donc, ce shampoing, il s'appelle Welcome Hair Shampoing. Donc, c'est un petit flacon. Vous l'avez sur vous ? Oui, je l'ai sur vous. D'accord. OK. Donc, c'est un flacon avec un petit applicateur assez fin. Voilà. Et on n'en met que trois gouttes sur cheveux courts. Pour un shampoing, en fait. Donc, on en fait deux. Donc, ça fait six gouttes pour le lavage des cheveux. Et par contre, bien faire un petit massage au dernier pour bien que le shampoing rentre bien. Et donc, on voit le résultat assez rapidement, tout de suite même. Tout de suite. D'accord. D'accord. Et en fait, je pense à quelque chose. Donc, dans votre salon, parfois, on n'a pas le temps de laisser agir longtemps le shampoing. Parce qu'après, voilà. Mais c'est vrai que quand on laisse un petit peu, donc le deuxième shampoing, quand on laisse un petit peu agir sur le cuir chevelu, ça peut accorager. Oui, c'est un petit massage. Même si nous, on n'a pas le temps, on permet toujours d'en faire un touti. On ne demande pas un massage de dix minutes. C'est juste vraiment les derniers moments de bien malaxer pour que ça entre bien dans le buve. Oui, moi, j'adore ça. Moi, j'ai déjà eu la chance de me faire coiffer par vous. Et c'est vrai que c'est magnifique, cet effet de bien-être et de détente qu'on a. On l'apprécie tous, tous ceux qui vont chez le coiffeur. Le petit massage à la fin, c'est cool. Et en plus, si ça peut stimuler nos cheveux, notre chevelu, c'est encore mieux. Je vous ai préparé aussi un petit… pour comprendre comment fonctionnent le cheveu et la repousse et le follicule, qu'est-ce qu'il lui faut pour bien pousser. Je vous ai également préparé une petite présentation où on va vous expliquer rapidement ce que c'est le cheveu et comment il fonctionne. D'accord ? Donc, là, vous avez donc un petit schéma qui va s'afficher. Voilà. Ça, c'est le cheveu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a le follicule ici. Est-ce que vous voyez mon curseur là ? Oui. Donc, là, c'est le follicule qui est dans une espèce de poche dans le cuir chevelu, dans l'épiderme et qui est donc alimenté par le système sanguin ici et qui va… Donc, chaque cheveu a un cycle de vie. Donc, c'est normal qu'après ce cycle de vie, le cheveu y tombe. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que le follicule, il a besoin de nourriture pour bien fonctionner et pour faire son effet le plus longtemps possible et le plus vigoureux possible. Donc, si on lui donne les nutriments qu'il lui faut pour soit se régénérer, soit reprendre de zéro une activité qui était jusque-là perdue, on comprend tout à fait l'action du shampoing, des sérums. Et plus tard, on vous parle aussi d'une troisième solution qui est une poudre, donc un complément alimentaire qu'on peut prendre. Mais ça, on vous expliquerait en détail. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour montrer que ce follicule-là, il est donc nourri par notre système sanguin et qui va pousser pendant une certaine période. Ici, on a un schéma d'un cheveu sain. Donc, on voit que c'est une couche de kératine, c'est ça, Pascal ? Je te laisse un petit peu expliquer ce qu'on voit ici. C'est le cuticule et il y a de la kératine autour et il y a le noyau et donc les fibres, le cortex. On voit que c'est un cheveu sain parce que le cuticule est lisse. C'est lisse, d'accord. Donc, ça, ça donne l'aspect brillant aux cheveux, c'est ça ? Voilà, et ça permet que le cheveu ne s'en mêle pas. Quand le cuticule n'est pas lisse, le cheveu s'en mêle beaucoup plus. D'accord, on le voit à droite. On le voit à droite, c'est comme des écailles de poisson un petit peu écartées. Et ça fait que le cheveu, il sera terne. Terne et il s'en mêle et il est cassant. Cassant, d'accord, ok. Ok, donc ça, c'est le cheveu sain et abîmé. Ici, on voit ce fameux cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, on a le follicule, donc là, c'est la première photo. Le follicule qui est en pleine production de cheveux. Donc, ça va pousser, ça va s'allonger pendant un certain temps. On voit bien ici qu'il est bien nourri par le système sanguin qu'il alimente. Et donc, c'est la phase active de pouce de cheveux. Ensuite, il y a une deuxième phase. C'est une phase transitoire. Donc là, c'est en allemand parce qu'on n'a pas encore tout traduit. C'est une phase transitoire où le follicule, on voit bien, il s'est détaché du système sanguin du corps qui va rétrécir. Le follicule va rétrécir et qui va s'atrophier un petit peu, ce qui est un cycle normal en fait. Et puis, il va progressivement se détacher et puis tomber à un moment donné. Mais au moment où il tombe dans un cuir chevelu sain, il y a déjà un nouveau follicule qui s'est formé, qui va commencer à repousser de nouveau et qui va créer un nouveau cheveu. Sachant qu'on perd quand même 30 à 50 cheveux par jour. D'accord. Donc, ça, c'est normal. C'est normal. D'accord. Dans le cadre de ce cycle normal. OK. Donc, si on a une perte de cheveux plus conséquente, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que cette phase-là, elle soit beaucoup plus courte parce que le cheveu est moins bien nourri par les aliments qu'on prend ou par les minéraux qui favorisent la repousse du follicule et la bonne formation du cheveu. Donc, c'est soit plus court, soit, encore pire, le follicule cesse complètement son action. C'est ça ? Oui. Oui. OK. D'accord. Donc, vous nous avez parlé tout à l'heure de cheveux fins, par exemple. Donc, c'est un souci pour pas mal de personnes. Du coup, les cheveux fins, on peut… Est-ce qu'on peut les épaissir, les cheveux fins ? Les épaissir, non, pas vraiment. Mais si le cheveu n'aille plus de chute de cheveux, automatiquement, les cheveux seront plus épais. C'est-à-dire ? C'est plus du shampoing. C'est au départ un shampoing anti-chute. D'accord. Voilà. Donc, on n'augmente pas forcément l'épaisseur du cheveu, mais on augmente la quantité de cheveux. Quantité de cheveux. OK. Parce que la… Comment dire ? L'épaisseur du cheveu, c'est héréditaire ? En général, oui. Oui, d'accord. Puis, en vieillissant, le cheveu devient souvent plus fin aussi. OK. Avec la hausse. OK. Donc, ensuite, on a la perte de cheveux chez la femme. Donc, c'est… Toutes les femmes le connaissent. On a des périodes dans notre vie où on perd plus ou moins de cheveux. Parfois, c'est impressionnant ce qu'on trouve dans notre brossade à cheveux. Et là, effectivement, on voit déjà des traitements classiques avec injection, etc. Donc, c'est douloureux, etc. Et parfois, on n'est pas très sûr ce qu'on reçoit dans notre corps par ces injections jusque-là. OK. Ensuite, on a encore une fois chez la femme après 50 ans. Il y a également… Donc, Pascal, je te laisse le prendre. C'est dû à quoi ? Une fois qu'on a… Vers 50 ans, on commence quand même à avoir les cheveux gris. Et souvent, les cheveux gris sont plus fins que les cheveux colorés. Donc, automatiquement, on en a… Ils sont plus fins. Et en plus, ils repoussent peut-être moins bien aussi. Il est arrivé à un certain âge. D'accord. Et souvent, c'est dû aussi à la ménopause, c'est ça ? La ménopause, comment les problèmes de santé, opérations, voilà. D'accord. Donc, c'est un changement hormonal qui fait qu'éventuellement, les follicules ne sont plus nourries de la même façon, ni aussi efficacement qu'avant. Comme pour la peau, comme pour tout, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on peut intervenir par des apports complémentaires éventuellement. Bien sûr. Ici, donc, on a la paire de cheveux chez l'homme. Donc, c'est pareil. Tu m'as dit tout à l'heure, quand on s'est préparé, c'est héréditaire, c'est ça ? Oui, c'est souvent héréditaire. Mais ils ont aussi les problèmes de stress, comme les femmes. Mais c'est vrai que les hommes, ce monsieur-là, par exemple, c'est plus souvent héréditaire quand on voit qu'il n'y en a plus beaucoup sur le dessus, comme ça. D'accord. Et ça peut arriver tôt par rapport à la génétique ? Ça peut être assez tôt ? Ah oui, à 20 ans, on peut déjà commencer à perdre ses cheveux chez les hommes. C'est plus rare chez une femme. Oui, d'accord. Donc là, on a une synthèse des causes probables d'une chute de cheveux. Donc, c'est soit le stress, soit le choc émotionnel qu'on n'a pas digéré. Et du coup, c'est les cheveux qui trinquent un petit peu, si on peut dire ça. La pilule et la ménopause, c'est des raisons hormonales. Et évidemment, la génétique, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ici, on a un petit schéma où on voit, c'est pas très grand, mais en plus c'est en anglais, c'est le pourcentage de perte de cheveux. Ici en bas, on le voit, 40% des femmes de plus de 35 ans commencent à avoir une perte de cheveux augmentée. 65% des personnes âgées de plus de 60 ans ont une perte de cheveux visible. Donc, on le voit ici. Et 70% des personnes âgées de plus de 80 ans ont carrément une calvitie visible. Donc, tout le reste, je rentre pas en détail parce qu'on le voit pas très bien. On va le traduire pour vous plus tard pour le voir en détail. Maintenant, on va peut-être venir vraiment au produit qu'on veut vous présenter aujourd'hui pour rentrer dans le vif du sujet de quoi est-ce qu'on parle ici en vrai qui peut remédier à ces désagréments pour les gens qui ont des problèmes de cheveux. Alors, Pascale et Cécile, vous avez les premières expériences avec quels produits qu'on voit ici ? Le shampoing. Le shampoing. D'accord. Voilà, le shampoing, donc, lui, pareil, il est des produits naturels, donc des plantes. J'ai un trou de mémoire, des plantes. C'est des saponines. Oui, voilà, c'est des plantes, des saines minéraux. Il est sans parapène, sans paraffine, sans hormones et non testé sur les animaux. Et donc, c'est un shampoing qu'en fait, donc, on disait, comme on a dit tout à l'heure, c'est trois gouttes pour cheveux courts. Le non, c'est un peu plus. Pour les deux shampoings. Le dernier shampoing de, comme on disait tout à l'heure, de faire des petits massages pour que ça rentre bien dans le bulbe du cheveu aussi. Et donc, on voit l'effet tout de suite aussi au niveau de la matière, quoi. Donc, on peut mieux le travailler. Et puis… Pour le cheveu fin. Pour le cheveu fin, oui, oui. Parce que là, repousse, il faut un peu plus de temps, quoi. Voilà, non, 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 non. Là, c'est plus pour cheveux fins. On voit de la matière, on peut le travailler. Il est plus brillant. Il n'y a pas obligatoirement besoin d'un après-shampoing parce qu'il le fait en même temps. Le cheveu est plus doux. Je confirme, parce que je le prends aussi, même si je n'ai pas de problème de chute de cheveux. C'est très économique parce qu'une cliente qui l'utilise ou un client qui l'utilise, il fait sept mois avec. D'accord. En faisant deux shampoings par semaine. Voilà, deux shampoings par semaine. Enverons sept mois. Moi, sur mes cheveux longs, ça me dure à peu près trois mois et demi. Oui, c'est normal. Parce que je mets trois gouttes pour l'eau et trois gouttes pour le bas pour bien laver. Et du coup, on parle plus pour un cheveu court. Oui, voilà. Donc, c'est là. Donc, là, ce shampoing-là, il peut l'utiliser aussi bien pour hommes que pour femmes. D'accord, il est unisexe. OK. Il ne mousse. Il ne faut pas oublier qu'il ne mousse pas. Donc, il ne faut pas le choquer s'il ne mousse pas. Le deuxième shampoing mousse un tout petit peu, mais le premier ne mousse pas. Mais ça ne veut pas dire que le cheveu n'est pas propre. Voilà, parce que c'est à base de plantes. Donc, on a… Docteur Juhaym, il n'a pas opté pour des agents moussants parce que ce n'est souvent pas naturel. Donc, les shampoing naturels, je peux vous en parler un petit peu. C'est les agents, c'est les substances actives qui font effet de détergent. Donc, je vous ai cherché un petit peu. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia, ce que c'est les saponines. Donc, chez nous, ils sont issus de la racine de curcuma que vous connaissez tous. Donc, c'est un complexe de saponines polyphénols. Et les saponines, ce sont des molécules qui sont naturellement produites par des plantes ou des animaux. D'accord ? Donc, là, on utilise en l'occurrence celle de la curcuma. Et les saponines, ils augmentent la perméabilité des membranes cellulaires de façon naturelle. Donc, on peut s'imaginer après que toutes les autres substances actives dans le shampoing ou dans les sérums rentrent plus facilement dans les membranes et dans les follicules et dans le cuir chevelu. Et avec les propriétés tant suractives, les saponines font mousser leur solution et servent de détergent. En sachant que, donc, ici, comme on se trouve sur un produit complètement naturel, ça ne mousse pas comme un shampoing habituel. Tout à fait. Voilà, quand on le connaît. OK. Donc, ici, vous avez aussi, ce qui est intéressant peut-être aussi, c'est un comparatif entre ce qui existait jusque-là sur le marché. Je ne sais pas, ça vous parle, le minoxydile ? C'est un… J'ai déjà entendu parler, oui. C'est en fait un agent qu'on mettait jusque-là pour faire repousser les cheveux. Mais on voit ici que les polypeptides issus du curcuma, ils sont à une efficacité qui est mesurée à 115 % par rapport à 91 %. Donc, ça, c'est quelques statistiques. On ne va pas vous saouler avec ça. Mais juste pour voir, donc, il y a eu des recherches là-dessus et une information importante aussi pour les coiffeurs et les professionnels du métier des cheveux qui nous écoutent. Il y a une étude faite par des experts indépendants qui peut être mise à votre disposition, où on a prouvé l'efficacité et le fait qu'il n'y a pas d'effet secondaire de notre nouvelle solution naturelle. Voilà, ça, c'est important à savoir. Donc, tout est transparent, tout est documenté et il y a des recherches là-dessus. Voilà, donc là, on a parlé du shampoing. Donc, c'est la première étape. Voilà, c'est la première étape. Si vous souhaitez opter pour un premier résultat probant et un aspect sur vos cheveux améliorés. Donc, après, on va parler des deux sérums qui existent. Donc, Pascal et Cécile, si vous voulez expliquer un petit peu comment… Alors, le sérum, c'est pour la repousse. Donc, le shampoing, c'est pour ne pas que ça tombe, les cheveux. Et là, c'est pour faire repousser les cheveux. Il y a pour homme et pour femme, parce que c'est toujours une histoire d'hormones. Et il faut quand même… Nous, on a des résultats, au bout de trois mois, d'un monsieur qui a utilisé le shampoing et le sérum, au bout de trois mois, il avait un centimètre de repousse. Ah oui. Un centimètre au bout de trois mois. D'accord. Voilà. Et il y a une gamme aussi pour cheveux gris. D'accord. Alors, Youhaïm, docteur Youhaïm, il a… Donc, comme il est immunologue, il connaît très, très bien le fonctionnement du corps humain. Il a jugé important de formuler quatre versions de son welcome hair. Deux pour hommes et deux pour femmes. Et donc, un pour cheveux gris et un pour cheveux normaux. Donc, à partir de quand est-ce qu'il faut opter pour les cheveux gris, pour le sérum cheveux gris, Pascal ? 50 % de cheveux blancs, on prend un sérum chevelier. D'accord. OK. Donc, c'est important que si vous décidez à adopter un des sérums, si vous avez plus de 50 % de cheveux gris, prenez celle pour cheveux gris, soit pour femmes ou pour hommes. Alors, ne tenez pas compte du fait d'avoir les cheveux colorés. Oui, voilà. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne vont peut-être pas comprendre. C'est le cheveu naturel avant coloration où il y a 50 % de cheveux blancs. Ah oui, donc c'est important, c'est à noter. Précisez quand même parce qu'il y a des gens qui ne vont peut-être pas comprendre. Voilà, OK, très bien. Donc ici, on va revenir sur une comparaison de ce qu'il y avait avant et ce qu'il propose notre welcome hair. Donc avant, il y avait aussi des traitements à base de plantes, mais sans efficacité prouvée. Il y avait des formulations chimiques, donc dans le fameux minoxidil finastéride. C'est des mots qui ne me disent pas grand-chose, mais vous qui sont peut-être un petit peu plus dans la matière, aussi bien cliente qui cherche une solution ou professionnelle de la coiffure, vous devez connaître ça. Et il est avéré aujourd'hui que ça traite uniquement des problèmes héréditaires. Les cheveux souvent ou parfois repoussent anormales, donc pas homogènes. Et surtout, il y a des effets secondaires que je ne peux pas vous citer aujourd'hui parce que je ne me suis jamais intéressée à ce sujet. Je connais juste les effets de nos produits. Et souvent, du coup, il faut recourir quand même à une implantation capillaire. Notre welcome hair, Manny Woman, est donc, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, à base d'actifs naturels, de plantes et de minéraux. Il y a une efficacité prouvée par des études indépendantes. Il y a une repousse naturelle des cheveux, comme on a vu tout à l'heure sur nos photos. Donc, c'est tous des photos de clients et clientes qui, aujourd'hui, en Allemagne et ailleurs, en Europe, même aux États-Unis ou en Russie, ça a déjà fait son chemin dans les pays-là, ont des résultats vraiment spectaculaires. Rien n'est retouché. Chez Ukraine, on a vraiment un credo. On ne publie que des photos faites par nos clients avant et après, sans retouches. C'est vérifiable. Donc, la repousse est naturelle. Les actifs, ils agissent sur toutes les formes de problèmes de cheveux ou la perte de cheveux. Et très, très important, vous n'avez pas d'effet secondaire puisqu'on reste dans l'univers des plantes et des minéraux. Nous, avec Cécile, qui avons travaillé depuis quand même longtemps avec beaucoup de produits anti-chute déjà, c'est la première fois qu'on voit un résultat pareil. Et en plus, une repousse qu'on n'a jamais vu de produit de ce type-là qui était efficace. D'accord. Donc, deux expertes confirment l'efficacité des produits. C'est super. OK. Donc, on va peut-être revenir sur les actions. C'est important parce que les produits de Dr. Youkheim, c'est une méthode qui est basée sur des différentes étapes et sur les synergies des actifs, des principes actifs qui sont contenus dans leur formulation. Alors, dans le Welcome Here, on a donc huit étapes d'action. Donc, tout ça, on a déjà vu sur l'autre… C'était un autre, comment dire, diapo que je voulais vous montrer avec les huit étapes. Je l'ai perdue, excusez-moi. Il est là. Voilà. Excusez-moi. Ça, c'est le live. Donc, les huit étapes. Premièrement, on a vu tout à l'heure, le follicule a besoin d'être nourri par la circulation sanguine. Donc, le Welcome Here favorise et augmente, active la circulation sanguine par un extrait de Chili. Après, il améliore l'apport des substances nutritives pour le follicule et pour le cuir chevelu, notamment avec la biotine, le zinc et le AS. Donc, le AS, en fait, il faudrait que je regarde ça plus tard. Ça doit être une abréviation anglaise. On va voir ça et de toute façon, c'est une substance naturelle également présente. Ah, excusez-moi. Il y a un appel. Voilà, ça aussi, c'est le live. Et donc, vous avez la stimulation de facteurs de croissance du corps. Vous avez un effet anti-androgène à base de plantes. Donc, anti-androgène, ça veut dire ça quand on est très peu poilu. Donc, ici, on recherche l'effet inverse. On recherche l'effet de repousse des cheveux. Après, il y a l'augmentation de la division des cellules dans la racine. Donc, ça agit sur la repousse des cheveux. La régénération et le rallongement des follicules des cheveux. Épaississement des cheveux. Donc, un effet de volume. Activation de la pousse des cheveux. Donc, l'effet de repousse. Donc, tout ça, ça se suit naturellement parce que le follicule est bien nourri. Et bien, après, il va se revigorifier. Il va repousser plus vite, plus longtemps. Le cycle va être allongé. Le cheveux ressort plus sain et les follicules qui étaient jusque-là en repos, ils vont reprendre leur activité. Voilà, tout simplement, tout ça. Donc, on va arrêter cette présentation. Il faut peut-être parler de l'application. Oui, voilà. Je vous laisse expliquer l'application du sérum. Alors, l'application du sérum, c'est surtout en mettre où qui manque un manque de cheveux. Vous appliquez deux ou trois gouttes, vraiment sur la partie. Vous faites un bon massage et vous le laissez. Voilà, il n'y a pas de rinçage, il n'y a pas de truc comme ça. C'est vraiment à laisser poser. Et il faut le faire, il me semble, si Pascal peut le dire, c'est deux fois par jour. Matin et soir. Oui, matin et soir. Matin et soir, pendant quelques temps. Et après, quand on revoit le cheveu repoussé, et puis là, après, il peut le faire deux fois par semaine. Oui, il conseille six mois d'application tous les jours et après, deux à trois fois par semaine. D'accord, très bien. Et quand on fait cette application, un flacon de sérum, ça dure à peu près pour trois mois, c'est ça ? Peut-être même plus, parce que moi, j'ai un client qui en a acheté en juillet, il n'en a pas encore acheté. Donc, non, ça dure plus longtemps. D'accord, on se renseignera. Mais en tout cas, comme on a de la… De trois mois, ça c'est sûr. Ah oui ? D'accord. Ok, super. Et après, donc on a vu sur certaines photos, on voit déjà après quelques semaines les premiers effets. Au bout de trois mois, nous on a vu sur des clients, au bout de trois mois, vous avez un demi centimètre à un centimètre de repousse. Ah oui, quand même. Ok. Voilà. Ça va assez vite quand même par rapport à d'autres produits qu'on connaît, nous. Moi, je n'en ai jamais vu qui faisaient repousser les cheveux. Donc, oui, c'est ça. Moi aussi, c'est très long, mais c'est très long, ce n'est pas au bout de temps. Oui, et c'est ça, en fait, qui aujourd'hui nous était important de partager, qu'aujourd'hui, il y a une solution qui existe, qui vient sur le marché. Et on le souligne, vous étiez premier à Gondreville avec un salon professionnel qui propose cette gamme et qui ont des retours, les premiers retours très positifs. Ah oui, oui, oui. Qui parle d'eux-mêmes, des photos avant-après. Donc, c'est l'effet wow, en fait, qu'on a toujours avec Dr. Youkheim. C'est beaucoup basé sur des photos avant-après. Avant tout traitement, prenez une photo de votre cuir chevelu, parce que le cerveau humain, il oublie très vite comment c'était il y a quelques jours, quelques semaines. Et ça vaut aussi bien pour les produits pour les cheveux, comme vous a présenté là, jusque là, mais aussi pour tout le reste de la gamme du Dr. Youkheim. On a oublié un autre produit qui vient de… Oui, c'est ce que j'allais dire. En alimentaire. Pardon. En alimentaire. Il vient d'arriver, oui. Vas-y. C'est-à-dire que nous, pour le moment, on ne l'a pas encore vendu, parce qu'avec le shampoing et le sérum, les clients sont déjà satisfaits. Je pense qu'on le vendra un tout petit peu plus tard. On le vendra un tout petit peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un bon produit aussi. Oui, c'est un bon produit aussi et qui fait partie de tout le corps. Alors, ce n'est pas spécialement que le cheveu aussi, mais il y a tout le corps, ça fait un bien-être et ça a des bons résultats. D'accord. Donc, on parle ici d'une poudre à boire, donc à diluer soit dans de l'eau, soit dans de l'aloe vera pure bio que conseille le Dr. Youkheim. C'est une poudre qui apportera tous les nutritifs nécessaires au bon fonctionnement du cycle du follicule et du cheveu et aussi des ongles d'ailleurs, parce que ça fait partie. Donc, ça stimule un petit peu toute la santé de la repousse de la kératine, en gros, et toujours à base de plantes et toujours avec une synergie de tous ces agents actifs. Donc, ça contient des phytoactifs naturels, des extraits de plantes qui peuvent accroître donc toutes les potentialités de tous les substances actives. Et il faut noter aussi le goût typique du curcuma, donc pareil comme les sérums, il est basé sur le curcuma. Et les autres ingrédients, c'est une poudre de jus d'orge bio, un extrait de fruits d'amla, de poudre de maca et des acides aminés hautement dosés. Donc, c'est une cure régénérante, effectivement, pour votre cheveu, mais aussi pour votre peau. La vitamine E naturelle du zinc aide à protéger les cellules du stress oxydatif. Voilà, donc tout ce qu'on vous a dit avant, ce que fait les sérums sur place sur le cuir chevelu, cette poudre, elle le fait à partir de tout votre organisme à travers le système sanguin pour atteindre vraiment toutes les cellules du corps. Très bien. Et donc, chez Dr. Youkheim, on a toujours aussi sur les paquets, donc on a sur les produits, vous avez tous les ingrédients, vous avez la façon comme on le prend, donc cette poudre, en l'occurrence, on prend deux doseurs mesure, donc ça correspond à 12,5 grammes par jour, qu'on mixe avec 90 millilitres d'aloe vera ou de l'eau dans un shaker et on le boit. Voilà, c'est tout simple. Donc, une fois par jour, on peut le faire le matin, c'est conseillé, ou alors le soir, comme on veut. Et pendant combien de temps ? Comment ? Pendant combien de temps ? Là, il me semble que c'est une cure d'un mois, donc une boîte de 375 grammes, c'est une cure, oui, voilà, c'est marqué ici, tout en bas. Un repos, il faut à peu près trois mois, donc il faut un minimum, je pense que deux trois mois aussi. Oui, voilà. Donc, vous pouvez déjà faire une première cure d'un mois pour voir si quelque chose bouge encore mieux qu'avec les sérums. Je vous conseille vraiment de combiner pour une efficacité optimale de combiner le shampoing, les sérums et la poudre. Maintenant, vous pouvez, comme certains de vos clients, Pascal et Cécile, commencer avec le shampoing pour voir sur vous déjà la matière du cheveu et puis rajouter le sérum ensuite. Voilà, c'est selon votre budget, selon votre souffrance, entre guillemets, d'améliorer l'aspect de vos cheveux, voilà. Donc, chacun peut faire comme il le souhaite et nous, on est là pour vous conseiller sur l'application. Voilà, c'est à peu près ce qu'on voulait vous montrer. Pour terminer, peut-être encore quelques photos. Pascal et Cécile, vous pouvez encore rajouter quelques éléments si j'ai oublié quelque chose ? Non, je crois qu'on a fait le tour, il me semble. Oui, oui, non ? Oui, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions sur le site. Oui, cette groupe qu'on a créé, c'est spécialement pour vous, pour que vous êtes vraiment dans un espace où vous vous sentez à l'aise, où vous pouvez poser toutes vos questions. Là, dans notre live, comme on est en direct, c'est une question technique, on ne peut pas répondre là tout de suite, si vous nous posez là tout de suite une question. Mais on va revenir après cette émission sur le chat du site, du groupe, pour répondre à vos questions. Et surtout, si après vous voyez la vidéo en replay, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous contacter. On sera à votre service naturellement pour répondre à toutes vos questions. Voilà, voilà. Donc, j'espère qu'on a pu vous donner des renseignements utiles qui vous ont fait connaître cette nouvelle gamme. Et donc, il y a d'autres endroits sur Facebook où on parle du reste, de la gamme de Dr. Youheim, qui se compose de crèmes anti-âge, anti-cellulite, anti-rides. D'ailleurs, Pascal et Cécile, vous avez également des retours de vos clients sur les autres produits. Qu'on va juste deux secondes parler, peut-être deux, trois produits que vous avez aimés et vos clients, surtout, particulièrement. Il y en a un, c'est le lifting. SOS. SOS Lifting. Donc, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vendu parce que les clientes se sont rendues compte tout de suite qu'au niveau des rides, on ne les voyait plus au bout de cinq minutes. Donc, c'est un produit qu'on peut mettre au-dessus du maquillage. Et donc, si vous avez une soirée, si vous avez quelque chose de prévu et que vous êtes fastidier, vous pouvez le mettre et on ne voit plus les rides, rien du tout, au bout de cinq minutes. D'accord. Et vous avez eu l'expérience parce qu'on l'a fait tester dans votre salon, avec des réunions une fois par mois, où je suis venue avec Claudia, notre amie, à faire un test, vraiment, à faire tester les crèmes avant engagement d'achat, etc. Donc, les clientes ont vraiment vu l'effet sur eux avant d'avoir commandé une crème chez vous. D'accord. Et les produits que nous, personnellement, on utilise, on les laisse au salon pour que les clients puissent voir aussi, essayer, tester elles-mêmes. Des fois, je prête même des pots, les clients les essayent pendant une semaine. D'accord. Ça permet que les clientes voient vraiment l'efficacité. Il y a un produit qui est très, très bien aussi, moi, je trouve. Je crois que c'est Glamour for Eyes. C'est pour les poches. Oui, le Glamour for Eyes. On voit quand même, au bout de vingt minutes, que c'est déjà dégonflé un petit peu. Donc, à long terme, ça doit être génial. C'est ça. On l'a vu en réunion, juste un quart d'heure, mais c'était déjà efficace au bout d'un quart d'heure. Donc, je pense qu'à long terme, ça doit vraiment être bien. Super. Alors, pour découvrir tout le reste de cette gamme, si on nous a donné envie de découvrir le reste, on vous mettra en lien dans ce groupe, le lien de l'autre groupe où on parle de toute la gamme Yohaim pour que vous puissiez vous faire une impression de toute la largeur de la gamme et de tous les effets que Yohaim peut produire sur nos clientes qui, aujourd'hui, nous font confiance. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Pascal et Cécile. Merci. Donc, on peut peut-être le dire, c'est une première pour nous, en live. Donc, on est content d'avoir donté la technique malgré deux, trois petits coups de fil qui sont arrivés comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est ça, le live. Et on est très content d'avoir pu partager nos expériences avec vous, nos chères clientes et clients. Voilà. On vous dit au revoir. Et à tout de suite dans le chat pour les commentaires. N'hésitez pas. Allez. Au revoir. Bye bye. Au revoir.